Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme connerie ? Eh bien, on va démonter le programme du FN en 2024, point par point. On va commencer par leur cheval de bataille, l'immigration. Mais est-ce qu'ils tiennent compte réellement, en fait, de ce que nous apporte économiquement l'immigration ? Je ne pense pas. Est-ce que tu sais combien ça coûterait, en fait, de virer tous les immigrés d'or ? Je ne pense pas. Et, franchement, est-ce que c'est réalisable ? Tu vois ce que je veux dire ? Je ne pense pas. Un immigré qui ne travaille pas pendant un an serait expulsé ? Alors, c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent ici depuis 20 ans, en fait, un an, tu n'as pas le droit d'être au chômage, tu dégages, hop, sortie de l'Union Européenne. Est-ce que tu te rends compte de cette connerie ? Vas-y, rends-toi compte, rends-toi compte pour voir. Tu te rends compte, c'est mal. Encore ? Voilà, là, c'est mieux. La France perdrait des accords commerciaux et des financements et une voie sur la scène mondiale. Là, tu te rends bien compte. La sécurité. Alors ça, je l'ai beaucoup lu sur les commentaires. Ça vous obsède, la sécurité ? Alors, le problème, c'est que si on met plus de moyens dans la sécurité, il va y en avoir moins dans l'éducation et dans les soins. Il faut y penser aussi. Il faut investir dans le bien-être de tous. La peur, ça ne fonctionne pas. Politique nationaliste. Le RN divise plutôt que d'unir. Il faut construire des ponts, pas des murs. Ah, les promesses. Ah oui, alors ça, ils savent en faire. Vous allez avoir payé moins d'impôts. On va vous offrir une bougie. Peut-être un cadre aussi. Peut-être un cadre. Vous pourrez mettre votre photo dedans et celui de votre chien. Non mais, la création d'emplois. Mais où est le plan ? Où ? Où ? Plus d'impôts pour les moins de 30 ans ? Bah, pourquoi pas, tiens ? Bah oui. Non, ça représente quelques milliards quand même. Tout le monde se dit, oui, on ne sait pas beaucoup. Effectivement, il y a 85% qui n'en payent pas. Sauf que le pourcent restant, il va falloir le caser quelque part. Ou... Je ne sais pas, c'est Marine qui va payer. Ah, c'est Jordan. Excuse-moi. Marine ne paye rien. Elle les prend, elle. Elle prend, elle prend, elle prend. T'inquiète. Et encore, il y a plein de choses que je ne t'ai pas dites. Elle veut faire baisser la TVA. Ouais, t'as vu, j'ai fait de la peinture. Elle veut faire baisser la TVA de 3% à 5,5. Avec quel argent ? Mais par contre, attention. Plus de subvention pour les panneaux voltaïques. Légitime défense pour les policiers. Oui, oui, oui. Bah écoute, si tu ne veux pas être policier, tu n'es pas policier en fait. Nous on ne t'a rien demandé. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, tu peux éviter de mettre des matraques dans le cul. Nous, ça nous arrange. Le programme du RN en 2024 est vide. Il est vide, 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 vide. Alors par contre, il est plein, plein, plein de promesses. Ça, il n'y a aucun problème. Alors, le RN est très, très bon en étant en opposition. Mais alors, pour dire des choses convaincantes et réalisables, là, il y a beaucoup moins de monde. Et n'oubliez pas, vote avec votre tête et surtout avec votre cœur.